on va chercher un logo on va aller chercher chez notre ami le barbu un petit logo sympa j'aime beaucoup son dernier logo qui a été fait par Tache je crois le gagnon voilà ce magnifique logo alors je n'ai pas la version SVG donc on va prendre la version PNG on va enregistrer l'image ensuite on dispose de l'image PNG il nous faut un DXF pour le logiciel de gravage donc en fait on va à l'aide d'Inkscape on va vectoriser le fichier image donc si j'ouvre la grande vue barbu plan de PNG donc là j'ouvre le fichier image je sélectionne l'image chemin vectorisé en niveau de gris de passe suffisent voilà j'ai mon magnifique logo vectorisé je supprime la version PNG qui est derrière et je remets après au milieu mon logo et je vais l'enregistrer sous format DXF donc moi j'utilise toujours le plugin better DXF output mais bon on peut utiliser la sortie DXF standard Inkscape ça fonctionne aussi donc on enregistre le seul petit détail c'est qu'il y a un cadre noir en fait autour du logo dans l'export DXF et ce cadre perturbe la gravure du tampon donc en fait il faut tout simplement le supprimer moi le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour le supprimer c'est d'utiliser libre cadre et dans libre cadre on ouvre le DXF et on se retrouve avec le magnifique logo avec ce cadre qui nous gêne je sélectionne ce fichu cadre et je le mets à la poubelle et je réenregistre mon DXF voilà donc on a un DXF tout propre avec le logo il nous reste à le graver alors pour le graver j'utilise un logiciel que j'ai découvert et qui est absolument génial qui s'appelle f-ngrav on peut aller télécharger ici voilà je crois qu'on est en année version 0.4 donc je télécharge le zip complet on va aller dans le dossier il y a une version windows aussi pour ceux qui sont sous windows donc si on va au répertoire donc là on a notre zip c'est pas un tar c'est un zip donc là on a le logiciel f-ngrav alors il y a deux choses à faire il faut compiler ttftoon cxf sauf que l'executable porte le même nom que le dossier donc il faut avant tout renommer le dossier c'est rien du tout mais il faut le faire là c'est tout bête un simple makefile un petit coup de make on se retrouve avec le fichier on peut copier le fichier dans le répertoire du dessus parce qu'il faut que le fichier soit disponible dans le même répertoire que le f-ngrav.pigac ensuite on peut le lancer et choisir les options dans le logiciel il faut savoir que il n'y a pas d'enregistrement des options choisies donc toutes les options que vous allez utiliser à coup sûr comme le fait de passer en millimètres et non en pouces peuvent être enregistrées directement dans les paramètres du fichier donc si j'édite en pleine grave si je cherche millimètres vers la fin ici il y a les options par défaut donc moi je vais être en millimètres la vitesse elle est en millimètres par minute et non en mètres par minute comme il a mis dans le commentaire c'est bien des millimètres par minute la vitesse moi c'est 300 millimètres par minute le dossier de fonte moi j'ai mis dans mon répertoire personnel le répertoire fonte dans lequel j'ai mis des fonds de ttf pour la gravure de logo et moi ma fraise part des fois à un angle de 60 degrés et non 90 degrés je préfère le mettre là ça m'évite de le changer à chaque fois voilà je crois que c'est tout donc on sauve ensuite on lance le fichier donc là on se retrouve avec une interface assez simple donc ici on a la liste des fontes le texte qu'on veut graver par exemple mon test recalcul voilà donc on pourrait graver ça on peut changer la police de caractère voilà enfin on peut faire tout un tas de choses on peut définir la taille l'épaisseur des lignes l'inclinaison si on met 50 degrés par exemple voilà on peut graver en biais etc enfin là c'est pas trop l'objet là on va faire open dxf file on va remonter on va ouvrir notre logo la grotte du barbu alors un détail important c'est la taille du logo là il est réglé à 1 mm donc si on grave comme ça ça va pas le faire donc on va mettre 30 mm de haut par exemple si on fait recalculate on voit donc que le tampon fera 53 par 30 donc c'est bien de pouvoir voir ça pour calculer la taille du petit rectangle de ligno qu'on va devoir découper si jamais on doit le découper avant la gravure donc quand on va dans les réglages dont on a parlé tout à l'heure donc on voit bien qu'on est bien en mm l'offset ça on touche pas j'ai code leader j'ai pas besoin de le toucher fond de directory bon il a changé mais peu importe bon tout ça est-ce qu'on trace une box autour du tampon ou pas bon moi je l'ai pas mis voilà et ensuite vcarve settings donc c'est là qu'on règle l'angle de la fraise donc moi c'est une fraise à 60 degrés c'est ce que j'avais changé tout à l'heure voilà les autres paramètres moi je l'ai pas touché là aussi vbit diameter faut pas que j'oublie moi c'est 3mm voilà une fois qu'on a changé tout ça des petits détails au début je m'étais trompé le tampon il faut le graver en miroir parce que sinon quand on tamponne après on tamponne des barbus à l'envers ce serait un peu bête donc on fait mirror texte quand on fait mirror texte on s'aperçoit que le 0 est passé à droite donc ça c'est un peu embêtant donc l'origine on la met en bottom left voilà on remet l'origine à gauche c'est quand même plus propre on passe en mode vcarve bien sûr ici pour éviter les bugs d'affichage on enlève le texte c'est plus simple on met qu'une lettre ça évite qu'il y ait des warnings quand on lance la gravure même si ça aucune incidence après derrière il vaut mieux éviter donc là on a notre tampon qui est paramétré tout est paramétré correctement alors petit détail que j'ai oublié c'est la profondeur de coupe donc elle est réglée à 0,05 mm en fait c'était des pouces à l'origine mais il a laissé la même valeur pour les millimètres en coupant à moins 0,5 mm ça donne un résultat très propre et c'est beaucoup plus rapide de calculer le chemin donc voilà notre tampon est prêt il n'y a plus qu'à lancer la génération du G-code donc je clique sur calculate et là on voit qu'il remplit relativement rapidement les blancs par le chemin de la fraise avec plus le cercle est gros plus la profondeur de fraisage est importante voilà donc c'est bon il a terminé la génération donc en blanc les passages de la fraise et en noir les parties qui seront supprimées entre guillemets de la surface du tampon voilà donc il n'y a plus qu'à faire save chez code file et on sauvegarde n'importe où peu importe voilà sauvegarder et ben on a terminé il n'y a plus qu'à envoyer ça sur la machine qui sert à la gravure et EMC se fera un plaisir de transformer ça en tampon comment elle va le voir dans la suite alors pour graver nous utilisons des plaques de linoléum qui ont été achetés là dans un magasin d'art graphique mais à mon avis du linoléum pour les sols conviendrait aussi bien donc un petit morceau qui est découpé au cutter ce petit morceau qu'on a découpé donc à peu près à la taille du légèrement au dessus de la taille du tampon on va le coller à la néoprène sur une planche de bois qui nous servira de support qui elle-même sera ensuite alors là on va pas le voir dans la vidéo parce que ce serait trop long mais qui elle-même sera découpée à la fraiseuse ainsi qu'une petite poignée qu'on viendra coller au dos du tampon c'est autant que vous avez Avant de pouvoir fraiser, il faut définir l'origine des trois axes de la fraiseuse. Donc INCY, on les positionne à la main dans l'angle du morceau de lino. Et le Z qui lui nécessite d'être plus précis, j'utilise une technique qui est assez simple. Je place une pince croco sur la fraise, un petit bout de PCB que je pose sur le lino. Et je demande à la fraiseuse de venir toucher la plaque. Et dès que la fraiseuse touche la plaque, elle mesure le zéro et elle en déduit l'épaisseur que j'ai programmée. C'est à dire avec 1,6 mm l'épaisseur de la plaque de PCB. Et comme ça elle connaît le zéro exact du lino. Donc elle s'est positionnée, le zéro de la fraiseuse est vraiment à la surface du lino. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, ce que ça donne une fois gravé, donc c'est pas très très joli. Mais quand on frotte avec une petite brosse à dents. On va frotter un peu dans tous les sens pour bien enlever les copeaux. Il ne faut pas hésiter à bien venir frotter pour décoller tous les copeaux. Si on regarde dans le détail, on voit un magnifique tampon de la grotte du barbu. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501